Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées du monde de la mer. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand eau. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission, porter haut et fort la voie de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute ! Donc pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Rémi Moreau avec qui nous allons parler de la séquestration du carbone bleu. Salut Rémi ! Salut à toi ! Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu. Alors on va commencer avec la première question que je pose à tous mes invités qui est « Peux-tu te présenter la manière dont tu le souhaites ? » Donc moi je suis Rémi, je suis arrivé à Surfrider il y a un peu plus maintenant de deux ans et demi comme bénévole pendant un an au début. Pourquoi Surfrider ? Pourquoi la protection de l'océan ? Moi c'est parce que je suis tombé abouru du surf assez récemment. Il y a 4-5 ans j'ai commencé et ça a été une passion qui m'a pris vraiment par le cœur dès le début qui m'a poussé à terme à m'intéresser à l'océan. Donc j'y passe des heures dans les vagues et donc forcément c'est la qualité, comment ça fonctionne et tout ça. Donc aujourd'hui j'ai repris des études pour m'intéresser à tout ça, la qualité des milieux aquatiques et c'est comme ça que je suis arrivé à Surfrider en alternance et j'y bosse maintenant sur les écosystèmes de carbone bleu en alternance. Ok, et qu'est-ce que tu fais du coup au sein de Surfrider ? Donc je travaille sur construire notre expertise en interne sur les écosystèmes de carbone bleu donc on va parler dans toute la suite de l'interview. Et j'aide aussi Marc Valmasoni sur la qualité des milieux, la qualité de l'eau. Donc ça va aller faire des prélèvements dans l'océan, ça va être faire de la sensibilisation, ça va être travailler sur des expositions pour toucher le grand public. Donc alerter sur tout ce qui peut arriver dans l'océan, tout ce qui peut menacer la qualité de notre eau. Ok, très bien. Donc comme tu l'as dit, on est là pour parler de la séquestration du carbone bleu. Est-ce que, avant de rentrer un peu plus dans les détails, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le carbone bleu, comment ça fonctionne ? Oui. Alors quand on entend parler de carbone bleu, on pense souvent à l'ensemble du carbone qui est stocké dans les océans. Mais dans la communauté scientifique, le carbone bleu, ça désigne quelque chose d'un peu plus précis. On va parler généralement de trois écosystèmes, les mangroves, les présalés et les herbiers marins. Et pourquoi on parle de carbone bleu par rapport à ces écosystèmes ? C'est parce qu'ils ont une grande capacité à capter le carbone atmosphérique. Mais là où ils sont, on va dire, très forts, c'est qu'ils ne font pas simplement que le capter, ils vont le stocker pour des temps géologiques importants. Quand on parle de séquestration, on parle souvent de carbone qui ne retourne pas dans le cycle du carbone atmosphérique pendant plus de cinq ans. Et donc c'est ce qui arrive grâce aux écosystèmes de carbone bleu. que le carbone reste piégé pour cent, mille, parfois plus sur des périodes géologiques, en tout cas très importantes. Ok. Et comment ça fonctionne du coup, cette séquestration, ce captage du CO2 ? Alors ce captage du CO2, à l'origine, c'est de la même façon que celui des forêts. C'est la photosynthèse par les plantes qui composent ces écosystèmes. Là où il y a une différence majeure avec les forêts, c'est que ces écosystèmes reposent sur des sédiments. Des sédiments marins qui sont un milieu où il y a peu d'oxygène. Donc le fait d'avoir peu d'oxygène fait qu'il y a peu de décomposition du carbone par les microbes. Il n'y a pas de respiration microbienne. Et comme il y a peu de respiration microbienne, il y a peu de relargage de ce carbone par la respiration dans l'atmosphère. Et donc finalement, même si la captation n'est pas forcément beaucoup plus importante que pour une forêt, la séquestration, le stockage, lui, va être beaucoup plus important parce qu'il n'y a pas tout ce phénomène de relargage. Donc la captation nette, la séquestration nette en carbone est beaucoup plus importante. On parle généralement de x10 par rapport aux forêts tropicales, entre les écosystèmes de carbone bleu et les forêts tropicales, le rapport est de 10 fois plus important de séquestration dans les écosystèmes de carbone bleu. Ok, donc en raison de ce manque d'oxygène ? Voilà, et entre d'autres paramètres qui vont entrer en compte. Mais le plus important, oui, c'est ce manque d'oxygène dans les sédiments et le fait que les espèces de plantes composant ces écosystèmes vont être plus ou moins efficaces à la photosynthèse. Ok. Est-ce que l'augmentation de la température de l'eau peut être un facteur qui va faire varier cette séquestration ? Alors, l'augmentation de tous les paramètres liés au changement climatique va avoir des conséquences sur la façon dont vont réagir ces écosystèmes. Que ce soit l'augmentation de la qualité de l'eau, puisqu'ils vont être adaptés à différentes températures. Par exemple, on peut s'attendre à voir les mangroves en zone tropicale remonter vers les pôles, donc potentiellement gagner de la superficie, voire en perdre là où la température va être trop importante. Aussi pour d'autres écosystèmes qui vont être immergés et donc qui vont avoir besoin pour la photosynthèse d'être située dans ce qu'on appelle la zone photique, c'est-à-dire là où ils reçoivent les rayons du soleil pour effectuer la photosynthèse. Donc proche de la surface de l'eau. Donc proche de la surface de l'eau. Mais avec la montée des eaux, ces écosystèmes peuvent être menacés du fait qu'ils ne vont plus pouvoir faire cette photosynthèse, donc plus capter de carbone et finalement, en fait, tout simplement mourir. Et comme c'est des espèces qui généralement vont être assez longues pour reconnaiser des nouveaux espaces, et bien ils ne vont pas forcément pouvoir suivre cette montée des eaux si elle est trop rapide. Donc c'est des écosystèmes qui nous aident dans la partie atténuation du changement climatique et dans la partie adaptation, mais qui vont être très menacés par toutes les conséquences du changement climatique. Ok. Donc tout à l'heure, tu en as rapidement précisé, est-ce que tu as des chiffres clés à nous partager pour qu'on puisse comprendre un peu l'importance de ce puits de carbone dans des habitats que l'océan globalement ? Oui, on parle souvent des forêts qui sont le poumon de la Terre, mais il faut vraiment pouvoir en compte que ces écosystèmes-là sont beaucoup plus puissants en termes de séquestration du carbone. On parle justement, comme je le disais avant, de 10 fois plus de pouvoir séquestrateur du carbone atmosphérique dans les écosystèmes de carbone bleu par rapport aux forêts tropicales, encore plus par rapport aux forêts tempérées. Donc c'est des écosystèmes qui sont très importants. Malheureusement, comme les forêts, comme beaucoup des écosystèmes actuellement, ils sont menacés. Depuis le début de l'ère industrielle, c'est à peu près 50% de la superficie de ces écosystèmes au niveau mondial qui a disparu. Aujourd'hui, la situation est encore très problématique. On part 1 à 2% de la superficie restante chaque année. Tout ça est dû principalement à des utilisations de la terre pour des changements en terre agricole ou pour la construction immobilière. Donc c'est la principale menace. Il y a aussi la qualité de l'eau qui va être une menace par rapport à l'eutrophication et le changement climatique qui se rajoute à toutes ces menaces anthropiques et donc qui va menacer encore en plus dans le futur ces écosystèmes. D'où la nécessité de tenter au mieux de réduire ces pressions en les protégeant. Et du coup, ma prochaine question, c'était les menaces qui menacent ces habitats-là. Je rajouterais même plus précisément dans les activités anthropiques, la pêche et au niveau de la navigation, les mouillages, les ancrages, surtout dans les herbiers de Posidonie. Du coup, c'est un peu mon sujet de travail. Mais aujourd'hui, ce qui impacte le plus les herbiers de Posidonie, c'est les ancres qui viennent déchirer ces herbiers malheureusement. Et aussi une question, du coup, on en a parlé un peu en off, mais est-ce que tu as entendu parler de la labellisation bas carbone ? Oui, les labels bas carbone, en fait, c'est des écosystèmes qui vont être restaurés, qui vont être protégés et donc qui vont avoir un pouvoir de séquestration et de captation du carbone et qui donc vont donner lieu à des crédits carbone. C'est-à-dire qu'une entreprise, en finançant ses projets de restauration, va pouvoir dire qu'elle compense ses émissions. Sur ces labels bas carbone, on a pas mal de débats dans la comité scientifique qui émettent des avis plutôt négatifs puisqu'il y a un risque, en fait, que les entreprises préfèrent acheter des crédits bas carbone à des coûts qui sont pour l'instant très faibles et pour éviter d'avoir à réellement réfléchir sur leur impact de les entreprises et réduire les émissions qu'elles font de par leurs activités principales. Et quand on réfléchit de façon globale à la problématique du changement climatique, à l'objectif d'atténuation de ce changement climatique, l'important, ça reste avant tout, avant de chercher à améliorer la compensation naturelle, de réduire nos émissions. Pour reprendre la phrase de Surfrider sur les déchets, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, la meilleure émission, c'est celle qu'on ne fait pas. Donc, c'est avant de réfléchir à mettre en place des labels bas carbone, des crédits carbone, il est important que les entreprises réfléchissent au maximum à réduire leurs émissions. Les entreprises et la société de façon générale. Avant d'acheter, du coup, ces crédits carbone pour réduire leurs émissions. Voilà, ces crédits pourraient peut-être, dans un temps futur, mais qui n'est pas le temps actuel, et on est dans le temps d'urgence, dans un temps futur, peut-être que ces crédits pourraient avoir un intérêt pour compenser les émissions résiduelles. Mais avant cela, la première nécessité, et c'est quelque chose qui est dans l'urgence climatique vitale pour l'humanité, pour l'océan, c'est de réduire ces émissions. Ok. Donc, moi, je suis un peu au courant de ça, puisque je travaille sur la nouvelle méthodologie, la belle bas carbone sur les herbiers de Posidonie. Et pour résumer, en effet, il y a ce débat entre... D'un côté, c'est bien parce que ça permet de financer des projets qui vont préserver certains écosystèmes, certains habitats. Mais d'un autre côté, il y a tout ce débat avec que fait l'entreprise derrière. Mais sachant que les porteurs de projets peuvent aussi choisir les entreprises qui vont les financer, enfin, acheter ces crédits carbone, donc avec potentiellement des critères d'évaluation. Est-ce que cette entreprise a des politiques RSE ? Enfin, voilà. Est-ce qu'elle agit déjà pour réduire ces émissions ? Je pense que ça va être aussi une responsabilité des porteurs de projets de ne pas accepter n'importe quel argent. Même si on a l'impression de faire du bien en restaurant, en protégeant les écosystèmes, il faut avoir cette réflexion aussi sur qui finance et comment est utilisée ces crédits carbone. En effet. Du coup, quelles sont les solutions ? Qu'est-ce que fait Surfrider pour préserver ces puits de carbone ? Donc là, actuellement, on développe une expertise en interne pour pouvoir ensuite faire du plaidoyer auprès des décusénaires locaux, des collectivités qui vont avoir sur leur territoire ces écosystèmes de carbone, pour premièrement les sensibiliser à la question, puisque beaucoup de personnes ne savent pas vraiment ce qu'est un écosystème de carbone bleu, quels sont ses intérêts, puisque là, on parle beaucoup de séquestration carbone, mais les écosystèmes de carbone bleu, c'est un éventail assez important de services écosystémiques, de la lutte contre l'érosion, la lutte contre les vagues de submersion, un réservoir de biodiversité et aussi des réservoirs d'activités économiques, qu'elles soient touristiques ou autres, et de bien-être pour la population locale. Donc c'est tout ça auquel on veut sensibiliser les décideurs locaux dans un premier temps, pour qu'ils soient en meilleure capacité de prendre les bonnes décisions pour les protéger, voire les restaurer si possible. Et à terme aussi, ce sera de faire du plaidoué européen pour permettre une meilleure législation, une meilleure réglementation en vue de la protection de ces écosystèmes. Ok, très bien. Écoute, on va finir cette interview avec la question signature du podcast, qui est pour toi la mer, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente ? J'en ai beaucoup parlé au début, la mer, ça a d'abord été pour moi une aire de jeu pour le surf. Et maintenant, en ayant fait mes études sur ce sujet, en travaillant chaque jour pour sa protection, ça a devenu bien plus un espace de vie, un espace de phénomène juste exceptionnel, une source de réflexion, d'émerveillement quotidiennes et infinies. Donc c'est un espace à explorer, à admirer. C'est vraiment une source de joie et de vie. Très bien. Merci beaucoup Rémi. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le podcast à ton entourage. Ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Surfrider, n'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole. Allez sur ce, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...